Au moment où j'enregistre cette vidéo, le match n'est même pas fini, on joue la 72ème minute, Kike Setien s'est encore fait caca dessus, le score est actuellement de 5-2 pour le Bayern Munich. Alors moi ce qui me fait le plus rager dans toute cette histoire, c'est que le 4-4-2 de Kike Setien, tout le monde ici l'avait prédit, chacun de nous dans la section commentaire ici ou qui regarde cette vidéo, savait que Kike Setien ferait cette formation là depuis la fin du match face au Napoli, tout le monde savait qu'on jouerait dans ce 4-4-2 jamais maudit. On aurait pu deviner les joueurs qui seraient titulaires aujourd'hui, ça a été le cas. Si vous pensez que nous, nous savions déjà ce que Kike Setien ferait ce soir, qu'en est-il du staff du Bayern ? Limite qu'ils auraient pu préparer 3 schémas tactiques différents pour nous contrer, tellement c'était prévisible et c'est ça que je déplore, c'est incroyable qu'on en arrive à de tels excès au Barça. Ça nous parle de plan anti-Bayern, de 4-4-2 défensif pour pouvoir bétonner, bétonner quoi ? On a pris la marée sur tous les côtés aujourd'hui, que ce soit sur le côté gauche, sur le côté droit, dans l'axe, partout. Moi, on m'a expliqué que Vidal et Roberto sont là pour nous permettre d'avoir une meilleure assise défensive, que ça permettait de contenir les offensives du Bayern Munich, etc. Résultat, on a pris le bouillon durant tout le match. Je n'ai même pas envie de parler des joueurs individuellement parce que pour moi, ils ont tous été nuls, tous, sans aucune exception. Au moment où je vous parle, Philippe Coutinho vient d'inscrire son doublé 8-2. 8-2, les amis, 8-2. Vous ne rêvez pas, le Barça se fait actuellement malmener 8-2 par le Bayern Munich. En un seul match, le Barça vient d'encaisser 8 buts et ce n'est peut-être pas fini. Moi, si j'étais Kike Setien, je ne prendrais même pas le vol retour pour entrer à Barcelone. Pourquoi faire ? Lui, Bartomeu et toutes leurs clics, ils avaient une once de fierté. Juste après le match, ils posent tous leurs démissions et ils se cassent de ce club. On en a marre de toujours être la risée de l'Europe, de toujours se faire humilier comme ça. Chaque édition de Ligue des Champions, la Masia a été abandonnée. Et vous savez c'est quoi l'ironie du sort ? C'est qu'aujourd'hui, les seules personnes, les vraies personnes qui étaient vraiment en rage suite à ce score, c'est qui ? C'était les jeunes sur le banc de touche. Ils étaient en larmes limite, ils avaient la rage. Ils étaient comme nous, les supporters. Ils en avaient marre de voir ce que le Barça était en train de produire. Regardez cette image à la mi-temps. À la mi-temps, le Barça était déjà mort dans ce match. Même pas à la mi-temps, je dirais, durant le match, lors de la première mi-temps, le Barça aurait pu encaisser 5, 6, 7 buts facilement si le Bayern n'avait pas levé le pied. Et encore, je suis gentil lorsque je dis ça, parce que le Barça a eu énormément de chances de ne pas encaisser aujourd'hui 10 buts. Ça aurait été un minimum totalement mérité. Le Barça, aujourd'hui, on a récolté ce qu'on a semé depuis de longues semaines. Lorsque je voyais les purges face à l'Atletico Madrid, face à Osasuna, la victoire face au Napoli, j'ai prévenu que le Barça risque de se faire broyer si on arrive avec ce 4-4-2, sans âme, sans ambition, aucune, face au Bayern Munich. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, les personnes qui étaient fâchées parce que j'ai critiqué le Barça, même dans les victoires, aujourd'hui, j'espère que vous êtes devant votre télé. J'espère que vous assumerez les résultats d'Ista à ce que vous êtes, parce qu'aujourd'hui, le Barça a uniquement récolté ce qu'il a semé depuis de longues semaines, depuis de longues mois. Mais pour vous, tranquille, puisqu'on gagne 1-0 face à l'Espagnol, ça y est, c'est bon. Pas la peine de critiquer parce que, vas-y, on a gagné, c'est bon. Aujourd'hui, on est au fond du trou. Mais vous savez quoi ? Il n'y a pas de secret. Les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Sur le 11 de ce soir, il y avait 8 titulaires qui étaient à Rome et 9 à Anfield. On continue à répéter les mêmes erreurs et on espère un dénouement différent. J'ai vu des personnes nous dire, oui, mais Sergi Roberto et Semedo, au moins, ils pourraient assurer défensivement que Vidal pourrait nous apporter un peu d'équilibre. Vous avez vu l'équilibre qu'on s'est pris aujourd'hui en pleine gueule ? Le seul équilibre qu'on s'est pris aujourd'hui, c'est 4 buts dans chaque mi-temps. C'est le seul équilibre. À part ça, aucun équilibre dans notre jeu. Aujourd'hui, on s'est pris la pire humiliation de l'histoire du FC Barcelone. Encore pire que la remontada à Rome. Encore pire que la remontada à Liverpool. Et je pense que cette humiliation est un peu le symbole de la direction actuelle. Ils ont surfé sur la vague de la direction de Laporta. Laporta a bâti quelque chose pour du long terme. Aujourd'hui encore, l'ossature du Barça, est-ce que vous vous rendez compte que c'est les joueurs quasiment de la pep team ? C'est incroyable, c'est inconcevable que cette direction-là puisse finir son mandat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les socios, le vestiaire, sont également responsables de ce qui se passe. Parce qu'ils ont cautionné énormément de choses durant ces dernières années. Ils ont maintenu Valverde alors que l'équipe était en perdition totale. Aujourd'hui, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé sur la pelouse. Je vois aujourd'hui Messi, il est dépité, il en a marre. C'est mal pour lui, mais je suis désolé. Au bout d'un moment, il aurait pu, lui aussi, faire un geste depuis très longtemps. Il est très influent à Barcelone. Alors non, on ne lui demande pas de sortir, casser la direction en public. Il a laissé cette direction lui gâcher sa carrière. S'il était aujourd'hui à City, il aurait eu une meilleure fin de carrière qu'aujourd'hui. Et regardez aujourd'hui toutes les humiliations qu'il enchaîne. Et forcément, ça va lui retomber dessus. Parce que la presse populaire et les anti-Barça vont forcément se moquer de lui, etc. Alors qu'ils portent à bout de bras cette équipe depuis de longues années. Mais à mon sens, et cela n'engage que moi, il aurait dû se servir de son influence pour faire dégager la direction de Bartomeu. Alors oui, les gens vont me dire, ce n'est pas son rôle, lui c'est un joueur. Mais c'est le capitaine de cette équipe, c'est le joueur le plus emblématique de l'histoire du Barça pour moi. Il est influent. Forcément, il doit avoir de grandes responsabilités. Et ne pensez surtout pas que je dis ça pour le tailler ou le critiquer ou quoi que ce soit. Bien au contraire, ça me fait mal pour Lionel Messi. Ça me fait mal qu'il en arrive à ce point, à des humiliations pareilles. Alors qu'avec son talent, avec son génie, il aurait pu avoir beaucoup mieux ailleurs. Alors qu'il aurait pu avoir une meilleure fin de carrière. Bien évidemment, après un match aussi historique, les réactions d'après-match. Et la première bombe nous a été lâchée par Gérard Piquet, qui vient de déclarer qu'il faut du changement. Et quand il parle de changement, il ne parle pas uniquement de joueur ou d'entraîneur. Il parle de la structure même du club. Il parle de la direction. Il dit que lui-même, Gérard Piquet, il est prêt à partir pour reconstruire le Barça. Alors, c'est une déclaration très, très, très lourde de sens. Parce que dire ça comme ça en public, c'est désavouer sa direction. C'est mettre la direction devant sa responsabilité. Mais aussi les cadres du vestiaire. Moi, depuis le match face à l'Atlético Madrid, je vous avais dit que ce Barça doit faire le ménage. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent quitter le Barça. Je ne parle pas uniquement des Vidal, des Rakitic, etc. Il y a même des cadres qui doivent quitter ce Barça. Il ne s'agit même pas de reconstruire, de faire des modifications par-ci, par-là, des ajustements, etc. Non, il faut tout démolir et repartir à zéro. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, face au Bayern, on ne pratique pas du tout le même sport. Le Bayern, aujourd'hui, jouait à un autre sport. Pas le nôtre. Aujourd'hui, nous, on était là comme des figurants, avec nos trentenaires au pied carré. Surtout cet escroc de Setién qui a déclaré, figurez-vous, après le match, que, bon, ce n'est pas le moment de penser s'il doit démissionner ou pas. Je pense que s'il avait une once de fierté, il ne rentre même pas à Barcelone. Il ne prend même pas l'avion pour rentrer à Barcelone, qu'il prenne tout de suite son vol pour rentrer s'occuper de ses vaches. C'est mieux pour lui. Aujourd'hui, on est mort sans nos idées. Le Barça est mort sans ses idées de base. Le Barça est mort dans une sorte de 4-4-2 qui ne ressemble à rien du tout à ce qu'on a connu au Barça. Et c'est ça qui me fait le plus mal. On aurait encaissé aujourd'hui, je ne sais pas, 6 buts, 5 buts face à ce Bayern en ayant aligné nos jeunes qui avaient la rage. Ça aurait fait mal, mais au moins, on serait tombé avec nos idées. Ce soir, on s'est fait humilier devant tout le monde. On va être la risée de tous les réseaux sociaux, de tout le monde, les anti-Barça, etc. Alors qu'on n'était même pas le Barça, en réalité. Aujourd'hui, on était une sous-version de l'Atlético Madrid, en mode Wish, Atlético Madrid de Wish. Comment est-ce qu'ils peuvent se regarder dans la glace après ça ? Parce qu'évidemment, il ne fallait pas s'arrêter là. Le Bayern nous a fait boire le calice jusqu'à la lit. C'est Coutinho, le joueur du Barça, qui rentre mettre les deux derniers buts du Bayern. Alors qu'il appartient encore au Barça, lui, qui a été acheté plus de 150 millions d'euros, joue dans l'équipe qui nous affronte pour nous infliger la pire humiliation de l'histoire du Barça. Merci, Josep Maria Bartomeu. Bravo, bien joué. Voilà, il y a plein de choses que j'ai certainement oubliées. C'est un débrief à chaud. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Moi, je suis moins, on va dire, abattu qu'à Anfield parce que c'était un peu prévisible pour la grande majorité. On l'a vu venir à des kilomètres, même si on était un peu optimiste dû au fait que nous sommes aussi des fans. Mais voilà, ça se termine comme ça, de la pire manière possible. Ne vous laissez pas abattre. Gardez le moral, même si c'est super dur. Super dur, je vous comprends. Mais dites-vous qu'il y a pire dans la vie. Il y a des personnes qui vivent des drames, des décès, etc. Le foot, ça fait très mal. Je suis très conscient de ce que vous ressentez, de ce que je ressens actuellement. Mais essayons de passer à autre chose. Prenez tous soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501